Bienvenue chers compagnons sur Radio DevOps, la balade aux diffusions des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Solo. Alors on me demande souvent c'est quoi le rapport entre DevOps et compagnonnage ? En gros pourquoi est-ce que j'ai appelé notre communauté les compagnons du DevOps ? Aujourd'hui je vais répondre à cette question mais avant il faut que je revienne sur les origines de notre communauté et pourquoi je l'ai créée, pourquoi j'avais envie de la créer et je terminerai par te dire ce que j'imagine pour elle. Alors il y a quelques années en fait quand je commençais à découvrir le DevOps j'allais beaucoup en meetup, enfin en tout cas meetup à Lyon, il faut savoir que j'habite Saint-Etienne donc à Saint-Etienne il n'y avait pas de meetup sur le DevOps ou même pour des administrateurs système et j'allais à Lyon et j'allais souvent des conférences aussi à Paris. Mais entre ces moments-là je me sentais seul parce que j'étais freelance et je travaillais souvent tout seul avec des équipes de dev et j'étais le seul ops. Du coup pour discuter avec les gens mais j'avais pas grand monde avec qui discuter et puis dans ce mouvement-là, le mouvement DevOps que je commençais à découvrir un petit peu, il n'y avait personne avec qui je pouvais discuter localement à Saint-Etienne. En gros j'étais seul avec mes questions et je pouvais en parler à personne et j'avais envie d'en parler avec les autres. J'avais envie d'échanger et de discuter et comme j'avais pas de collègues pour le faire, il fallait que j'en trouve. Bien sûr il y a Stack Overflow mais Stack Overflow c'est en anglais et puis du coup je voulais discuter en français. Le français c'est ma langue natale et déjà quand on apprend des nouvelles technologies c'est compliqué. Alors si on les apprend dans une langue qui n'est pas notre langue natale et avec laquelle on n'est pas forcément à l'aise, c'est deux fois plus compliqué. Donc j'ai cherché un espace de discussion en ligne parce qu'il n'y avait personne en physique et j'ai pas vraiment trouvé. À ce moment-là, il faut savoir que je fais partie d'une coopérative d'entrepreneurs. J'ai rencontré Thomas qui est un autre membre de cette coopérative et lui aussi il est ops. Lui il est administrateur système et réseau, plus réseau, moi plus système et automatisation. Mais ensemble en fait on a commencé à collaborer et c'est avec lui que j'ai créé l'Hydra. Donc l'Hydra en fait c'est un collectif d'indépendants et de consultants plutôt ops qui est spécialisé dans le déploiement continu et l'accompagnement en transition DevOps. Mais ça suffisait pas parce qu'on était que deux et même si on va grossir petit à petit, on reste quand même en interne. Donc il fallait que je trouve et que je rejoins une communauté de professionnels qui pensaient la même chose que moi. Mais cette communauté en fait elle n'existait pas. Et comme je voulais aller plus loin et qu'il n'y en avait pas, que du coup il n'y avait rien en français, il fallait que je la crée au final parce que si personne l'avait créé avant moi, c'est qu'il fallait la faire et il fallait la faire émerger. Donc c'est pour ça qu'en fait j'ai voulu créer cette communauté avec Thomas et c'est pour ça qu'on s'est lancé. Mais du coup pourquoi est-ce qu'on a décidé de la nommer comme ça ? Alors il faut savoir que moi je suis assez proche du mouvement des artisans logiciels. C'est un mouvement qui, donc en anglais c'est le Software Craftmanship, c'est un manifeste en fait. C'est beaucoup plus un mouvement de développeurs mais pour moi il y a dans cette communauté une notion de partage qui est extrêmement forte et cette notion de partage c'est un des piliers du DevOps. Donc selon moi c'est évident qu'en fait le DevOps il hérite et de l'agilité et de l'artisanat logiciel. Donc il n'y a pas, pour moi il n'y a pas de, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc si on pousse un petit peu cette notion d'artisanat, et bien les artisans ils ont l'amour du travail bien fait. Ils cherchent sans cesse à perfectionner et à se perfectionner. Ils sont dans une démarche d'amélioration continue et ça c'est un autre des piliers du DevOps. D'autre part un bon artisan il a une boîte à outils, une boîte à outils dans laquelle il a mis les outils qu'il a choisis lui-même. Et chaque outil va aider l'artisan dans une tâche bien précise. Un Ops qui suit le mouvement DevOps, il choisit aussi ses outils en fonction de ses besoins. Et un Ops qui suit le software craftsmanship ou l'artisanat logiciel, il porte une attention toute particulière sur certaines techniques comme le code d'infrastructure, le code piloté par les tests ou le TDD, les tests d'infrastructure et l'automatisation. Comme l'artisanat logiciel c'est pas une méthode ou une philosophie, c'est un côté pragmatique en fait, puisqu'il y a un manifeste et quand on le suit il y a un petit côté pragmatique que je trouve rassurant. Et puis aussi ça me rapproche des développeurs. Les développeurs qui suivent ce manifeste, du coup je comprends leur langage parce qu'on partage le même et je comprends leur recherche d'excellence. Je comprends en fait pourquoi c'est important pour eux de faire du TDD, de mettre en place des tests d'intégration, de mettre en place une intégration continue. Tout ça je le comprends. Donc ça nous rapproche énormément. Si on poursuit, dans l'histoire de l'artisanat, il y a aussi la notion de transmission qui est très importante, puisqu'en fait un artisan expérimenté, il va transmettre son savoir à un artisan plus jeune, au travers de l'apprentissage, puisqu'il va être accompagné par un apprenti qui va apprendre de lui. J'en ai parlé justement dans l'épisode dernier sur le mentorat et pour moi ça c'est un côté qui est très très intéressant. Et ça nous amène au compagnonnage. Le compagnonnage c'est quelque chose qui a émergé en France, c'est des groupes d'artisans qui s'apprennent entre eux en fait les techniques. Et on rejoint un groupe de compagnons pour apprendre quelque chose des compagnons. Ça, ça existe assez peu dans les autres pays européens. Il y a quand même des compagnons, du compagnonnage qui a eu lieu en Allemagne et en Belgique. Mais dans le monde anglo-saxon, il n'y a pas cette notion-là, c'est plutôt les confréries. Je ne vais pas rentrer dans le détail des confréries parce que je connais assez mal, mais l'objectif pour moi c'était de se rapprocher de cette notion de compagnonnage et de cette notion de transmission de mentors et d'apprentis. Ça fait plus d'un an que la communauté existe et je vois les apports que ça a. Du fait, je rencontre d'autres ops, enfin rencontre virtuellement, même si j'en ai rencontré quelques-uns en physique. Et ça, c'est super intéressant parce que je discute avec eux. Ça me permet aussi de faire de la veille et de mieux connaître le mouvement parce que du coup, en créant le podcast, en créant des articles de blog, et bien je me renseigne énormément sur ce mouvement-là. Ça m'aide à encore mieux le connaître. Mais j'espère que ces apports-là, c'est les mêmes pour vous, voire il y en a peut-être d'autres. Mon idée, c'est aussi d'apporter à des ops qui commencent, qui ne sont pas encore en rapport avec le mouvement, c'est peut-être ton cas d'ailleurs, d'apporter une philosophie et une voie en fait, que j'ai pu arpenter depuis quelques années et de les aider à rejoindre le mouvement plus facilement. Maintenant, je vais vous parler de mes envies pour la communauté. En fait, quand je l'ai créée, j'avais une vision qui se travaille au fur et à mesure des mois et cette vision-là, elle est en constante évolution. Aujourd'hui, dans la communauté, il y a un forum de discussion, un espace de discussion où on peut discuter entre nous, qui est déjà actif et il est de plus en plus actif chaque jour. Et ça, c'est une brique qui est posée. C'est pour moi la fondation de notre communauté, c'est ça. C'est la discussion entre nous. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on ne se retrouve pas uniquement entre français, mais entre francophones parce qu'il y a des gens qui viennent de Belgique, de Suisse et même de pays d'Afrique. Donc ça, c'est super parce que c'est ce que je voulais et je crois même qu'il y a des Canadiens qui sont sur le forum. En tout cas, c'est sûr, il y a des Canadiens qui m'écoutent. Maintenant, la deuxième brique que je vais apporter, c'est un wiki pour pouvoir favoriser le travail documentaire parce que l'espace de discussion, c'est bien, mais ça n'aide pas au travail documentaire. Et comme je vous l'ai dit au début, la documentation en français, pour moi, c'est important parce qu'il n'y en a pas vraiment. Et quand on apprend des nouvelles techniques, des nouvelles philosophies dans une langue qui n'est pas la nôtre, c'est d'autant plus compliqué. Donc ce travail documentaire en français, pour moi, c'est vraiment la deuxième brique. C'est comment est-ce qu'on va travailler ensemble ces documentations. Et peut-être, pourquoi pas, je ne m'interdis pas de faire des livres parce que je ne vous l'ai jamais dit, mais en fait, j'ai un passé d'éditeur. J'éditais des jeux de rôle et du coup, ce travail d'édition, de mise en page, je le connais. Et cet amour des livres, je l'ai. Donc je me dis que peut-être il y a quelque chose à faire aussi avec les livres autour du DevOps, que ce soit des traductions ou que ce soit des créations parce qu'on est plusieurs dans le mouvement et il y a matière à écrire de la littérature, que ce soit des livres électroniques ou des livres papiers d'ailleurs. Donc ça, c'est une autre méthode de transmission par l'écrit. L'autre méthode de transmission que je vois et que je veux mettre en place sur la communauté des compagnons, c'est un centre de formation. Comme je vous l'ai dit, il y a l'apprentissage et la transmission et je pense que j'ai des choses à transmettre, que les autres membres de l'hydra ont des choses à transmettre. Peut-être même que des invités ont des choses à transmettre. Donc c'est de mettre en place un centre de formation justement au sein de la communauté des compagnons. L'autre idée, la dernière que j'ai eue en fait, c'est l'idée d'un séminaire en présentiel. C'est-à-dire qu'en fait, j'imagine qu'on pourrait se regrouper dans un endroit de la France, alors pas à Paris ni dans le sud parce qu'il y a déjà pas mal d'événements. Bon, plutôt en Rhône-Alpes, c'est plus facile pour moi d'organiser ça en Rhône-Alpes ou en Bretagne parce que Thomas est en Bretagne. Mais l'idée en fait, c'est de se retrouver et de faire un événement qui ne soit pas vraiment une conférence. Il y aurait des conférences, mais pas uniquement ça, qu'il y ait des ateliers et des formations qui soient animées par les membres de la communauté. C'est de se retrouver entre nous et de nous auto-former en fait à des techniques ou à des outils qu'on connaît et qu'on veut partager avec les autres. Et ça, je voudrais travailler ça pour l'année prochaine ou l'année d'après, un séminaire en présentiel. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Ça m'aiderait beaucoup à savoir si on doit organiser ça ou pas parce que ça va être un gros travail, je pense. L'autre idée que j'ai, c'est de faire des meet-up compagnons du DevOps décentralisés. Ça veut dire que l'idée, ce serait d'avoir des communautés locales de compagnons qui animent ces meet-ups-là et qui les filment pour qu'on puisse les rediffuser sur la chaîne YouTube, pour que les gens qui ne fassent pas partie de ces meet-ups puissent en profiter. Ça, je pense que je vais aller voir du côté des human talks parce qu'ils ont une recette qui est assez bien faite pour faire des talks d'une dizaine ou d'une quinzaine de minutes. Et peut-être qu'il y a quelque chose à faire dans cette idée-là. Commencer à Saint-Etienne avec d'autres compagnons à Paris, à Rennes, ailleurs. Prenez contact avec moi si vous avez envie de mettre en place des communautés comme ça. En fait, comme vous voyez arriver, tout ça, ça va former une sorte de grand réseau des compagnons et la communauté virtuelle va prendre petit à petit ancrage dans le physique et les territoires de là où on est. Et pour moi, c'est vraiment l'aboutissement, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de grande communauté en ligne qui aussi a une présence physique. Et comme ça, dans chaque ville, j'imagine à long terme, dans chaque ville, il y aura une communauté des compagnons où on va pouvoir discuter d'Evops et du mouvement et s'apprendre mutuellement des choses. La dernière chose, et là je suis persuadé que ça va émerger un jour ou l'autre, c'est une vision francophone du mouvement. C'est aussi pour ça que les compagnons de DevOps, c'est un terme que j'aimais dans l'an parce que c'est un terme francophone qui a un ancrage historique. Et cette vision francophone du mouvement, à mon avis, elle est liée à notre culture qui est différente de la culture anglo-saxonne. La culture anglo-saxonne apporte au mouvement DevOps certaines choses et je suis pratiquement sûr que la culture francophone va apporter quelque chose au mouvement DevOps. Et ça, c'est à nous de le créer collectivement, ensemble. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu et qui t'aura amené à réfléchir un petit peu. Si tu veux continuer à discuter de tout ça, rejoins la communauté si tu n'en fais pas déjà partie. Et si tu en fais partie, on va en discuter sur le forum entre nous et puis voir comment est-ce que toi, tu imagines en fait cette communauté à l'avenir. Parce que ce n'est pas que ma communauté, c'est notre communauté à tous, c'est la tienne. C'est collectivement qu'on l'a construit. Donc, je vous dis à très bientôt et bon apprentissage. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. La balle de diffusion des compagnons de DevOps est produite par l'Hydra. Si l'épisode t'a plu, note-le. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, cela nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement beaucoup plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, le plus simple, c'est que tu rejoignes la communauté des compagnons du DevOps. Le lien est en description. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada